C'est un projet Interreg, c'est un projet d'un Interreg spécifique qui s'appelle France-Manche-Angleterre, qui réunit les deux territoires côtiers, côté britannique entre la Cornouaille et le nord de Londres, côté français entre l'Orient et Dunkerque, pour simplifier. Les programmes Interreg sont des programmes de l'Union Européenne qui visent à favoriser, on va dire, le développement économique durable, avec des piliers qui sont parfois un peu différents suivant les programmes, mais qui, en général, comportent toujours le volet économie décarbonée. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a répondu à l'appel à projet, il y a maintenant, en fin 2018. Donc, c'est un micro-projet dans le jargon de ces programmes, deux ans, quatre partenaires. Donc, un budget de 500 000 euros qui vise donc à fournir une solution de service énergétique pour la chaleur durable dans le bâtiment, le bâtiment, l'habitat, pardon, l'habitat résidentiel et tertiaire. Donc, on s'est attelé à cette question avec des partenaires que je vais nommer, mais on ne va pas les laisser se présenter, ça prendrait trop de temps. Donc, qui sont la ville de Plymouth, Plymouth City Council, la Plymouth Energy Community que je mentionnais déjà, la société ESEO, et comme chef de file à l'ON, l'Agence Locale d'Énergie Climat de Bretagne Sud. Et comment cette alliance-là se fait ? Alors, c'est ce qu'on appelle un consortium, juridiquement, qui est régi par un contrat sous les auspices du programme Interreg, qui lui-même est donc une émanution de l'Union Européenne, puisque son financement vient de ce qu'on appelle le fonds FEDER. Ce programme est géré depuis l'Angleterre par un secrétariat conjoint dans lequel se trouvent des Anglais et des Français. Donc, on est au quotidien, si je puis dire, suivi par un officier de projet qui est une Française qui se trouve en réalité en France, mais qui travaille au quotidien avec les Britanniques. Et par rapport au-dessus de le Brésil, qu'est-ce que vous avez appris dans le monde ? Alors, le Brexit, il a eu plein d'influences, parce que quand on a déposé le dossier, déjà, on n'était pas sûr que le programme ne s'arrêterait pas. Donc, on a pris ce premier risque. Et puis ensuite, il y a eu l'épreuve un peu complexe de négociation avec des impacts potentiels pour le programme s'il y avait eu un absence d'accord, en fait. Nous, comme on était un projet déjà accepté, on était hors d'eau. Mais ça a créé quand même, je dirais, un peu une petite tension supplémentaire. Donc, voilà. Évidemment, il n'y a pas eu que ça comme impact, puisqu'on a subi, comme tout le monde, la pandémie, avec les effets de réorganisation que ça a entraîné, notamment travailler à distance de manière généralisée. Mais quelque part, pour un projet qui est à vocation transfrontalière, on était de toute façon beaucoup à distance. Donc, voilà, ça n'a fait qu'amplifier ce qu'on faisait déjà. Il a fallu qu'on se passe de la réalité physique, de pouvoir se rencontrer dans des salles et de pouvoir débattre. Donc, on a monté, grâce à David qui nous a poussé un petit peu, on a monté ce qu'on appelle un événement en ligne, tout vêtement, ou un live, vous ne savez pas comment on va l'appeler. On s'est appuyé sur un petit outil qui permet de diffuser sur les réseaux sociaux. Et on a essayé l'exercice, on va dire, d'équilibriste, de pouvoir informer et de vérifier les questions de kWh, de CO2. Donc, je dirais, le cœur de pourquoi les énergies renouvelables sont pertinentes. Donc, on a essayé cet exercice de style de pouvoir diffuser en direct auprès de tout public. Des petites vidéos qui sont maintenant en ligne, où on s'est appuyé sur à la fois des notions scientifiques et on a essayé de garder un ton assez ludique pour ne pas perdre, on va dire, l'auditeur de l'autre côté de l'écran. John, we are not forgetting you, don't worry. We know that you are in a hurry also. Je vais très, très, très brièvement, parce que dans le dossier de presse, vous avez quand même des informations, surtout dans la partie graphique à la fin, vous avez tout un tas de planches. On sera ravis d'ailleurs de vous fournir plus d'explications par la suite, si vous le souhaitez. Je vais quand même rappeler rapidement l'idée. On cherche à développer un service énergétique. Et pour ça, il faut évidemment qu'il s'appuie sur des éléments techniques de qualité. Donc, dans notre cas de figure, c'est à la fois produire suffisamment d'énergie, mais une énergie qui ne va pas contribuer au réchauffement climatique. Je vais aller très vite sur les aspects techno-économiques du service pour vraiment concentrer sur la dernière partie. Et on pourra revenir après si on a le temps. Donc, un service énergétique pour nous, attendez, je retrouve le... Excusez-moi. Un service énergétique pour nous, c'est le remplacement d'un bien par un service. Donc, le bien aujourd'hui, c'est ce que les gens achètent, les kilowattheures pour leur radiateur électrique ou les litres de fuel. Et le service, c'est obtenir quelque chose qui soit de l'ordre du confort, on va dire, dans son appartement, par exemple. Et donc, pour un client classique, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Dans le rôle actuel du propriétaire de maison individuelle, c'est de finalement acheter son système et ensuite le gérer par lui-même. Ce sont des choses complexes qui coûtent cher à l'achat. Donc, le service énergétique lui enlève, lui retire ses rôles pour lui remplacer par simplement un bénéfice direct. Donc, je vais essayer d'être très rapide, mais évidemment, c'est un sujet où on pourrait parler des heures. Un service énergétique, c'est aussi un engagement de long terme des deux parties, entre une société de service énergétique et un client, parce que chacun a y bénéficié. C'est également quelque chose qu'on considère, nous, comme forcément bénéficiaire pour le client, c'est-à-dire que ça doit être moins cher que la solution la moins chère. Et qu'il n'est plus face à la problématique de l'amortissement. Voilà, exactement. Exactement, il n'est plus investisseur. Et c'est quelque chose qui doit respecter les droits du client, c'est-à-dire qu'à la fin du contrat, il peut revenir, si vous voulez, à la situation initiale, mais il n'avait pas de système installé chez lui. Je vais très, très vite, mais on pourrait y revenir parce que je veux laisser du temps à John. Juste pour vous donner le chiffre qui va peut-être permettre de démarrer les questions. Aujourd'hui, si on calcule un service énergétique sous forme d'une mensualité, c'est-à-dire que vous vous abonnez à quelque chose et vous recevez en échange de la chaleur durable pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, d'après notre premier modèle, on obtient quelque chose qui est moins cher que la solution gaz classique, où on fait installer une chaudière gâche chez soi par un installateur, etc. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que déjà, de ce point de vue, c'est un bénéfice pour le client. Et puis ensuite, évidemment, il y a tous les autres bénéfices, la tranquillité d'esprit. Si ça tombe en panne, ce n'est pas moi qui dois gérer. Et puis évidemment, pour les générations futures, le fait qu'on ne contribue pas aux émissions de CO2. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de plein d'autres choses, mais j'ai envie de laisser du temps à John. John, are you ready? Parce que vous allez parler un peu maintenant. Je pense que j'ai juste introduit l'énergie service concept en général, et je voudrais que vous devez maintenant zoom en sur ce que ça veut dire en Plymouth, et en particulier, les sites. Je pense que c'est un rôle de la demonstration de sites qui est une très intéressante rôle que vous pouvez avoir dans cette press conference. Good afternoon. Yeah, we're very pleased to be able to be involved in this project. It's really... I don't know if you can see. Can you see the... Yes, we can, John. Don't forget to stop from time to time so that I can translate. Je lui explique comment on va fonctionner. OK. All right. So, yeah. So, yes, I'm John Selma from Plymouth City Council, as David mentioned. We've been working on trying to decarbonise heat for many years, and it's a big issue in the UK, as I'm sure it is in France. John, could you please switch your slide on full screen mode? Because we... OK. I'll try. On the bottom right, there is a little screen next to a little book. There is a little icon. Yes. On the bottom right. No, it's not. Right. OK. Maybe you cannot. OK. Forget about it. OK. All right. Sorry. Apologies if it's not perfect. So, yes. Buildings are 30% of the UK carbon emissions. So, heat is really important. It's about a quarter of the overall carbon emissions in the UK. I won't say too much about that, but we need to deal with heating. OK. Let me translate. So, les bâtiments, comme en France, d'ailleurs, c'est à peu près équivalent. C'est 30% des émissions. Le bâtiment résidentiel est tertiaire. Il faut rajouter quand même, je précise, qu'au Royaume-Uni, ils ont vraiment beaucoup plus de gaz dans le chauffage qu'en France, qui a beaucoup de radiateurs électriques et de pompes à chaleur. Donc, l'urgence est encore plus grande à changer le système. Yes, John, you can. And at the moment, 80% of houses, homes, are heated using gas. 80% au gaz. So, it's a big issue. And so, yes, so the Climate Change Committee who advises government is pushing for the rollout of heat pumps, electrification of heat, to get to a million heat pumps per year by 2030. L'objectif du gouvernement britannique est de passer à un million d'installations de pompes à chaleur par an à partir de mille... When exactly does it start? 2020? Yes, for scaling up in the 2020s. And just to put it in context, currently, there's about 30,000 per year. Ils veulent passer de 30,000 à 1,000,000 par an. Ce n'est pas une petite augmentation. So, you know, the Sun People Project has been fantastic for us to understand how to introduce heat pumps and solar into a range of different building types, housing to commercial, public buildings, historic buildings. So, l'intérêt du projet Sun People, que je n'ai pas mentionné d'ailleurs en détail, c'est bien de faciliter cette décarbonation de la chaleur en combinant plusieurs technologies qui sont aujourd'hui bien maîtrisées. D'une part, les pompes à chaleur, comme disait John, pompes à chaleur qui trouvent leur chaleur dans l'environnement, donc air, eau, terre, etc. Mais également, les technologies solaires que le grand public connaît bien. Thermiques. Solaire thermique, mais solaire photovoltaïque, pour alimenter la pompe à chaleur en électricité. Évidemment, des stockages de performants parce que tout ça, évidemment, est encore plus efficace quand on peut tamponner un peu, si je puis dire, d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Sorry, John, I added a lot of things. That's fine. So, all these buildings and more have been assessed for heat pumps and I know many of them are being delivered with heat pumps and solar. Donc aujourd'hui, beaucoup de ces bâtiments en rénovation finalement bénéficient de l'ajout de ces technologies. and what do you mean by a lot of these buildings? You mean in Plymouth? Well, so many of these buildings that we've tested for feasibility are actually moving ahead with installations. Voilà, donc en fait, le rôle du Plymouth City Council c'était de permettre le développement de ces nouvelles, le déploiement pardon, de ces nouvelles approches sur les bâtiments de la ville et la plupart des études de faisabilité ont démontré que c'était possible. OK. So, and obviously we assessed in terms of heat pumps, solar is perhaps well, better understood and well developed but in terms of heat pumps we assessed which source of heat pump where it would draw the heat from, from air, from the ground or from the water and similar to L'Oréal, Plymouth is a city surrounded by the sea. Yeah, so John a dit que dans le cas de Plymouth ils expérimentent les pompes à chaleur à la fois classiques qui prennent leur source dans l'air mais également ils souhaitent expérimenter avec des pompes à chaleur marines qui sont tout aussi intéressantes mais beaucoup plus rares aujourd'hui et surtout pour des villes côtières comme Plymouth et Lorient ça a beaucoup de sens. so as you you know as say we're looking at marine use of seawater in some cases for some buildings or collections of buildings around the coast ok ok donc oui yeah move on move on yeah and on the left hand side you can see a visualization of an energy center which is using a high temperature air source heat pump ok donc parmi les bâtiments que le conseil municipal de Plymouth a considéré c'est un ce qu'on appelle un hôtel des hôtels d'entreprise dans lesquels il se trouve un centre de données qui produit puisque ce sont beaucoup de machines d'ordinateurs qui ont rassemblé qui produit beaucoup de chaleur et donc cette chaleur est réutilisée finalement une pompe à chaleur elle peut aussi faire ça elle peut récupérer ce qu'on appelle de la chaleur fatale et dans le projet person people on utilise bien des technologies solaires mais on ne s'interdit pas dans ce cas de figure par exemple à considérer que la pompe à chaleur peut aussi récupérer de la chaleur industrielle ou commerciale so with fitting heat pumps and these solutions to older buildings some of which are historic and some of which aren't particularly energy efficient has a number of challenges which we've explored through our case studies donc la ville de Plymouth avait comme objectif de pas simplement aller vers les bâtiments les plus faciles à rénover mais également de s'attaquer à des bâtiments historiques qui ont je dirais des performances énergétiques assez moyennes voire faibles et puis avec des contraintes évidemment architecturales très nombreuses et cette remarque elle vaut aussi encore la France ok ok ideally you would insulate the buildings well improve reduce the heating demand to make the heat pump more efficient but we found that now there are heat pumps available with some historic buildings which are protected it's quite challenging to do that in some cases and so you can there are high temperature heat pumps which can work efficiently even with a few changes to the building oui alors c'est un point important parce que les pompes à chaleur souvent sont considérées comme des générateurs de chaleur basse température et dans les anciens bâtiments on est souvent avec des systèmes de radiateurs traditionnels qui fonctionnaient à haute température et la vie de Blimousse a démontré avec ses études qu'il était possible de gérer ce problème sans difficulté en utilisant les bonnes pompes à chaleur donc il faut comprendre que dans le projet John I add a few things ok and you know so existing heating systems may need to be reduced in temperature but in terms of you also need to think about the space that's available which may or may not be available for buildings to fit the heat pump and to also to think about the electricity capacity oui c'est ça dans le Royaume-Uni donc il y a cette question des systèmes de température donc qui se pose il y a aussi la question du réseau électrique puisque leur réseau est peut-être pas aussi aussi solide que le nôtre ils ont donc des questions qui se posent dès qu'ils rajoutent beaucoup de systèmes électriques sur leur réseau j'ajouterais à cela que le développement aujourd'hui au Royaume-Uni du solaire thermique n'est pas très très important parce que climatiquement c'est quand même moins favorable qu'en France et que donc de ce fait la pompe à chelot a une importance beaucoup plus grande que chez nous je dirais dans ces systèmes dans Sun People sur le côté français on a essayé de développer des systèmes plus équilibrés où on avait une PAC qui avait un rôle de renfort mais pas forcément un rôle central Ok So we developed a checklist I don't know if you can see this slide but we developed a checklist for building owners to understand what they need to think about with these sorts of installations Ok Bon oui un aspect important de la contribution britannique c'est de finalement faciliter le travail au maître d'ouvrage en lui permettant de prendre des décisions grâce à une checklist d'informations importantes à considérer avant de pouvoir finalement s'engager sur la solution Sun People Ok So you know and these installations are going in this year into these buildings we've been procuring contractors and we're going to monitor them over the next year or two to see how they're performing Well it's true that's an aspect very important of the project this project is obviously an étude of the feasibility of a service energy that's the first aspect that I mentioned at the very beginning but it's also on the sites existent on the sites reals so we have to show the pertinence on the sites reals so that we're not simply in a discourse a bit a bit and we pass to the action the project being of a short for to to make an complete on a not pu do on the sites but it was part of the game in the case of Plymouth there were in my souvenir two sites but the most are at an étude avancée and the procurement phase of for for to engage the good suppliers and employees etc who would then realize the chantilly so John described the fact that they had reached this phase at this stage and you also in France we were France we were centered on 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 fait considérer un très grand nombre de typologies de bâtiment depuis la maison individuelle au fuel jusqu'à l'hôtel d'entreprise chauffée à l'électricité un radiateur électrique en passant par qu'est-ce qu'on avait d'autres des hôtels enfin bon c'est ça on a voulu diversifier les approches et les contraintes de temps ne nous ont pas permis d'atteindre la phase chantier comme du Tu as l'assaut de l'arbre ? Non ? Non, c'est la maison d'enfance avec les bonheurs. Ah oui, tout à fait, tu as raison. Voilà, on n'a pas de chantier livré à la fin du projet comme ça a été du comté britannique, mais c'était une question de maturité dans les différents cas. Ce n'est pas une question d'impossibilité. Il faut que j'aille à l'arbre. Ça, c'est un beau sujet à creuser. Il faut que j'aille me défendre. Voilà. John, you would like to talk about community energy now. I see your slides. On va parler maintenant d'une contribution importante du côté britannique qui est comment ce qu'on appelle en Angleterre des energy communities peuvent contribuer à de telles transformations. En Angleterre, les energy communities ce sont des citoyens qui se rassemblent, parfois seuls, parfois avec des tiers comme des collectivités locales ou bien, voire même des entreprises privées dans certains cas. Donc, il y a une grande diversité de cas de figure. Mais globalement, c'est l'idée que cette expression britannique « grassroots », donc ça vient de la base. Les gens amènent les sujets sur la table et participent également au financement. Ça, c'est quelque chose de quand même très particulier. Il y a des équivalents en France, mais je dirais que le mouvement Energy Communities, et John va en parler un peu, il est beaucoup plus développé là-bas. D'accord. Est-ce que dans le monde il y a un peu ça des projets de gens qui s'assemblent soit pour les éoliennes soit pour... Voilà, alors il y a eu ça en Bretagne, tout à fait. Éoliennes en Pays de Vilaine est un exemple très connu. Tout à fait. Donc, Plymouth Energy Community est un type de coopérative qui s'intéresse sur le changement climatique et la pauvreté à Plymouth. Donc, Plymouth Energy Community, la deuxième entité impliquée dans le projet après la ville de Plymouth, est une organisation de type coopératif qui est donc qui rassemble à la fois des citoyens, la ville de Plymouth à l'origine, et puis... Are they private organisations in PEC? It's an independent not-for-profit organisation. OK. Donc, c'est une structure indépendante de la ville et qui est à but non lucratif. You can go on. OK. So, Plymouth Energy Community, has existed for about 10 years and it's delivered quite a lot of community renewable energy projects, primarily solar, raising investments from local people who can invest in it and get a return. Donc, des gens locaux qui investissent dans des systèmes de production d'électricité solaire, ça a été le premier objectif de PEC et il y a 10 ans. Please go on. So, it's been interested, obviously, it's been participating in this project because it's interested in doing projects around heat and decarbonizing heat. but, and so it's been exploring the use of business models around use of heat pumps and solar and looking at the legal and financial viability. Alors, la nouveauté, c'est que dans ce projet, ça a permis à cette energy community PEC de s'impliquer dans un nouveau champ qui est la chaleur durable à l'aide des pompes à chaleur, des technologies solaires et ça, c'est très, très nouveau. Il y a très peu de situations de ce type en Grande-Bretagne et en France. Yeah, so at the moment PEC has a good reputation. It owns 20% of the renewable energy capacity in Plymouth and it's trusted by local people as being fully independent. And so, you know, by using community energy it can help to overcome some of the barriers to these types of projects. by providing the capital finance, by investing in a better quality solution that will perform better because at the moment these sorts of solutions are quite complicated for building owners to consider. Alors, PEC a une très bonne réputation à Plymouth parce qu'il a, je dirais, la crédibilité d'avoir fait tout ça depuis 10 ans, que c'est également, il implique des citoyens donc il y a également cette relation particulière et de la part des maîtres d'ouvrage c'est aussi une source d'information de qualité qui va leur permettre de prendre les bonnes décisions. Well, what I would say on the, you know, we've been comparing notes across the channel with the projects in France. In the UK, it's quite challenging at the moment because the gas is so cheap and all the taxation is on electricity so that we need at a national level more to be done to help encourage these games. donc la pompe à chaleur en est une parce que le gaz étant produit nationalement, il y a des entreprises britanniques qui sont avec la mer du nord des grosses productives de gaz, il est historiquement beaucoup moins taxé que l'électricité et donc ça crée une sorte de pénalité à la transformation du marché et pour les collectivités locales notamment qui ont besoin d'aide, c'est pas, voilà, ça crée un obstacle super. C'est un obstacle réel. OK, John, so Dan, if Dan wants to show up and say something, I think it would be great to have him. Hi Dan. Hello. Sorry. I managed to not throw my laptop out of the window. OK. So, good to see everyone. So, yeah, from Plymouth Energy Community, so I'm sure John's said a lot about what we do, but I guess if I summarise it very quickly, it's been a really useful project to understand what we as a community energy group can offer and particularly to help us improve our skills so we can offer really good independent advice to homeowners. OK. Bon, pour OPEC, le bénéfice premier du projet, ça a vraiment été d'approfondir le sujet, d'acquérir de nouvelles compétences de manière à ce que les prochains projets qu'ils vont mener dans ce domaine soient beaucoup plus performants à la fois techniquement, économiquement et donc que la réputation d'OPEC grandisse sur ce sujet. Dan, we might want to keep it like that for you, unfortunately. We'll ask Samuel maybe to say something because he has been very quiet. We'll switch to French but I will translate if necessary. Samuel, tu as vu, on a été très, très rapide sur la partie française et surtout sur ESEO. Je pense que ce serait sympa que tu dises quelque chose, ton point de vue sur ce qui s'est passé, bénéfice, etc. Alors, nous, en fait, le projet nous a permis de travailler sur beaucoup de sujets et beaucoup de sujets qui nous ont permis de, on va dire, de renforcer essentiellement des parties, on va dire, des parties juridiques, des parties et c'est de comprendre en fait l'étendue de ce qu'on pouvait faire dans le cadre de quelque chose qui est différent de l'achat, revente d'un produit qu'on achète, qu'on revend au client pour l'installer et pour satisfaire un besoin, une demande avec crédit d'impôt, etc. Julio, qui est la personne des ESEO avec laquelle on a travaillé le plus, ce n'est pas là, il est en congé paternité mais j'ajouterais à ce que tu as dit quand même tout ce que Julio a apporté au projet qui était vraiment fondamental, on a, dès le départ du projet, fait le choix de s'appuyer sur une plateforme de simulation suisse qui s'appelle Polyson Designer pour nous permettre d'avoir rapidement des informations techniques sur les systèmes qu'on envisageait. Et Julio a mis en place cette solution au sein du projet avec beaucoup de succès, ça nous a permis de comparer les différentes options de manière rigoureuse et d'en faire également une simulation économique qu'on a enrichie, qu'on a complétée avec notre propre simulation de service énergétique. Vous voyez donc, je crois que du côté des EO, ce savoir-faire va finalement se pérenniser puisque Julio nous avait annoncé que vous alliez également utiliser Polyson dans l'avenir pour vos propres besoins et on en est ravis parce que c'est notre conviction qu'aujourd'hui les acteurs du marché n'utilisent peut-être pas assez de solutions de ce type et donc ont peut-être souvent une vision un peu simple voire excluante des techniques alors qu'avec un logiciel comme celui-ci on va très facilement vers ce qu'on appelle le multi-énergie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Je dirais que Julio a également contribué fortement à la partie modélisation du service énergétique en se basant sur le cas de figure qui est le vôtre qui est la maison individuelle. D'ailleurs, peut-être dans les dernières minutes on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse mais pour moi ça c'est un élément très fort de la contribution des EO. Donc peut-être c'est à vous madame si vous avez des questions à la fois pour le Britannique. Moi je suis très intéressé en fait de ce que vous disiez en préambule c'est-à-dire est-ce qu'on est sur le point effectivement je ne sais pas si c'est à l'échelle de Lorient d'envisager effectivement une structure qui se chargerait de... Ah oui. Ouais. Alors on en a parlé. On en a parlé. C'est une évolution possible parce qu'on a un outil qui existe déjà au niveau de la ville de Lorient mais qui embarque l'agglomération de Lorient mais aussi qui est un par les communautés et d'autres communes qui sont adhérentes c'est la société publique locale Bois Énergie et dans... Alors c'est Bois Énergie Renouvelable et donc il y a effectivement le bois mais il n'y a pas que le bois et c'est une volonté que je porte de faire en sorte que la SPL justement puisse développer des solutions de réseaux de chaleur très basse température en utilisant évidemment des pompes à chaleur avec de la chaleur fatale des effluents en particulier au niveau de nos stations d'épuration qui rejette de l'eau clarifiée à température relativement stable toute l'année même l'hiver et sur laquelle on a un gisement d'énergie qu'il nous faut valoriser donc c'est un travail effectivement qui va nous inspirer le travail qui a été fait là dans le cas de Sun People en particulier parce que il faut qu'on monte un modèle c'est-à-dire un modèle de commercialisation d'une certaine manière de cette chaleur parce qu'il faut réussir à faire en sorte que le système que l'on mettra en œuvre soit suffisamment simple pour que l'utilisateur final finalement ne trouve pas de désagrément et puis évidemment qu'il soit aussi soutenable du point de vue économique c'est-à-dire que l'utilisateur final pourrait être aussi motivé pas qu'on en dise même s'il a la volonté de décarboner ou de participer à la lutte contre le changement climatique il ne faut pas que ce soit pour lui un surcoût inabordable voilà donc il faut qu'on réussisse à faire cela on travaille on commence déjà à travailler dessus on mène en particulier sur l'aspect technique il y a un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées sur l'aspect juridique c'est un travail qu'on va faire et qu'on va essayer de mettre au point et je pense que le travail qui a été fait dans le cadre de Sun People va aussi contribuer à nous éclairer c'est quelque chose de très concret et que l'on vise effectivement au moins à débuter sur le mandat voire à peut-être avoir une première réalisation avant la fin du mandat c'est vraiment très intéressant ces croisements de partenaires parce que on voit qu'en Angleterre la spécificité des communautés énergétiques qui est étranges pour nous parce que ça concentre beaucoup d'actions concrètes sur le territoire avec des publics très larges et là ce qui est intéressant c'est qu'avec le partenariat avec l'ASEO qui est plutôt spécialisé j'ai bien dit plutôt pour les maisons individuelles là la collaboration avec l'ASPM s'est faite durant tout le projet et on a aussi sur le territoire une compétence de communautés énergétiques mais qui a à peu près le même âge qu'en Angleterre mais qui a tu peux mentionner un dialogue avec PEC c'est en 6 mai et il y a eu des échanges pendant le projet avec cette communauté énergétique donc on le voit là on est vraiment à la croisée entre une société citoyenne qui peut proposer du service la société publique locale qui a cette force de pouvoir organiser des réseaux de chaleur et le développement des énergies renouvelables pour les communes sur le territoire et puis cette expérience d'ASEO avec les particuliers et cette manière de faire chez les Anglais qui est différente on a vraiment un troisième regard très intéressant et oui et j'en profite quand même pour l'ASEO pour signifier que dans le cadre de l'adoption des dernières mesures en matière de subventionnement aux équipements énergétiques les chauffe-eau solaires auto-construits restent subventionnables par la rémunération au même niveau que les produits que l'on peut trouver dans le commerce et qui seraient installés par les sociétés privées classiques on peut encourager cette l'autoconstruction et le fait que les citoyens se saisissent de ces problématiques et mettent les mains sous le capot c'est intéressant c'est vrai que sur l'Orient il y a quelque chose enfin l'Orient en Bretagne enfin de façon générale en France il y a beaucoup encore de maisons individuelles chauffées au fioul c'est un véritable enjeu parce que ce sont des parfois des propriétaires pauvres donc ils n'ont pas les moyens d'investir donc ils se trouvent souvent pris en tenaille entre des frais de chauffage qui augmentent des frais de mobilité qui augmentent parce qu'ils habitent souvent loin du travail etc. on l'a vu avec l'actualité il y a quelques années donc une des visions de Sun People c'est aussi de fournir aux collectivités et de façon générale aux structures publiques un nouveau moyen d'action qui est le service énergétique parce qu'il intègre tout parce qu'il simplifie la vie du client parce qu'il donne vraiment au client final au propriétaire pauvre une solution qui ne va pas lui coûter plus cher que ce qu'il dépense aujourd'hui ça peut vraiment piloter la transition énergétique sur un territoire d'une manière je dirais moderne parce que ça va le service énergétique finalement délègue à la société de service énergétique toute la complexité et ce n'est pas au client au propriétaire que ce soit dans le tertiaire ou bien dans la maison individuelle d'avoir à gérer ça voilà John oui we have been talking a little bit about the future of Sun People on the Lorient territory maybe you want to say something also for Plymouth sure yeah that'd be fine yeah we'd still like to keep working with Lorient with LON to share our experience in this space but very much we're keen to roll out the use of heat pumps to decarbonise the city's own buildings as well as sharing that best practice with others in the city and beyond okay yeah so lots of learning and good practice exchange coming and of course maybe I don't know in the coming projects we could have you around even though Great Britain is no longer in the EU so we'll see maybe that's a potential extra motivation we can vote the trend so John said that the solar system combined with the heat pump with the heat with the heat had obviously a lot of an avenir at Plymouth and that he wanted to continue to develop the sites in this sense and that the cooperation with Lorient that's me who added in English the cooperation with Lorient obviously through the European programs is a little complicated now that Brexit has a lieu but it's always possible it's always possible on sait que je vais peut-être faire une petite aparté mais les programmes de l'Union Européenne impliquent la Suisse régulièrement impliquent la Norvège impliquent même des pays encore plus lointains les Etats-Unis non ce n'est pas ce n'est pas la fin mais disons que c'est les niveaux d'engagement financier ne seront pas du tout les mêmes les complexités pour participer aux projets seront évidemment plus grandes et que évidemment voilà tout ça ne facilite pas les choses est-ce que est-ce que vous avez peut-être une autre question de fond comme ça ou d'avenir non je préfère déjà d'accord ce que je peux vous dire en tout cas c'est que concernant toute la documentation qu'on vous a transmise ce n'est qu'un aperçu si vous avez la moindre question technique vous souhaitez avoir des éclaircissements côté britannique on transmettra évidemment vous pouvez nous écrire un mail ou même nous appeler et moi-même je suis à votre disposition les aspects techniques du projet peuvent être un peu touffus et c'est toujours mieux d'avoir une petite conversation pour clarifier si j'ai un doute en écrivant je vous appelle voilà merci